Le mois d'avril est sans aucun doute le mois le plus délicat pour tous les jardiniers et pourtant c'est pendant ce mois-ci qu'on plante de nombreuses plantes, même s'il fait froid. Oui, mais on ne plante pas n'importe quoi. L'exemple des tomates, en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais on peut quand même les planter en pleine terre à une seule condition, c'est de les abriter sous un tunnel, par exemple, associé avec des œillets d'Inde. C'est vrai aussi pour les haricots, il faut bien les protéger. Si vous plantez des haricots trop tôt, ils risquent d'avoir des fils, sauf si vous les protégez avec un voile d'hivernage, par exemple. C'est vrai aussi pour les courges et les courgettes. On peut en planter quelques pots, toujours en bien les abritant. Seulement, vous pouvez aussi les laisser à la chaleur le temps qu'ils continuent à pousser. À ce moment-là, vous les mettrez en pleine terre à partir du mois de mai, après les seins de glace. En revanche, n'hésitez pas à planter tout ce qui concerne les laitues. On les trouve en micro-mottes en ce moment dans les jardineries. Alors, toutes les laitues, qu'il s'agisse de feuilles de chêne, les laitues paumées, les batavia, par exemple, vont très bien en plantation maintenant. On peut aussi commencer les premières chicorées frisées, chicorées scaroles, des variétés hâtives qu'on va récolter au cours de l'été. Tous les choux se repiquent maintenant, qu'il s'agisse de choux fleurs, de choux rouges, les choux de Bruxelles, même les choux fourragés se plantent maintenant. Même s'il fait froid, ces légumes ne craignent absolument rien. On trouve aussi actuellement les premiers poireaux, les poireaux vendus en barquette, qu'on peut repiquer un à un dans le jardin. Ce sont les poireaux d'été. Il existe aussi maintenant une tendance à planter les betteraves rouges en micro-mottes que vous plantez maintenant pour une récolte beaucoup plus active. C'est vrai aussi avec les épinards, les poirets et les bêtes. Une règle d'or au moment de la plantation des micro-mottes, il faut surtout bien les tremper dans une bassine quelques minutes avant la plantation. Au moment de la plantation, on va détacher ces mottes une par une. Il faut surtout bien les conserver, ne jamais les retirer. Et lorsqu'il s'agit de laitue ou d'autres plantes, il ne faut jamais les enterrer. Donc on détache bien notre motte. On pose la motte sur la terre. Et surtout, ce qui est important, il faut que la motte dépasse toujours. Il ne faut jamais l'enterrer plus profondément. Soyez très vigilants au moment de l'achat des choux. Vérifiez bien qu'ils ne soient pas borgnes. Un chou borgne, c'est un chou qui n'a plus de tête, qui a peut-être pourquoi pas été mangé par des pucerons. Plus tard, vous n'auriez que des feuilles et surtout pas de chou paumé ou de chou fleur. Et puis en conclusion, n'hésitez pas à planter actuellement tout ce qui concerne les plantes aromatiques, car elles, elles ne craignent pas du tout le froid. C'est un chou, c'est un chou.